Bonjour tout le monde, c'est Sormannes pour notre prochain tutoriel sur Solastat Dungeon Maker Dans celui-ci, nous allons voir comment deviner un NPC en un monstre pour une combattre après une discussion Si vous êtes déjà conscients des variables c'est très important pour vous faire mais bien sûr les tutoriels sont pour ceux qui ont besoin d'un peu d'aide avec ça donc nous allons passer dans la chose nous allons créer une nouvelle map donc c'est tuto 19 NPC turn into monster donc nous allons choisir une petite map qu'est-ce que je ne sais pas peut-être quelques catacombs ok j'aime ça et celui-ci, allons-y ce n'est pas vraiment important vous pouvez choisir ce que vous voulez pour chaque type de situation donc nous allons choisir notre map avec une entrée ok un exit j'aime choisir les multiples exit je pense que c'est mieux pour vous permettre de mettre des informations sur quel est le destin et aussi laisser le joueur pour éventuellement l'action de l'exit je pense que c'est très bon même si il n'y a qu'un point de l'exit pour utiliser ces multiples exit donc nous allons utiliser un NPC avec quelque sorte de dialogue ok ok donc pour l'absence de cohérence nous allons essayer j'utilise en fait le mode CE2 pardon le mode la communauté expanded mais cela fonctionne sans ok c'est juste une matière de confort ok mais nous allons utiliser angbi ok donc nous allons utiliser angbi nous allons utiliser ici pour lui donner un nombre ok pour son groupe nous allons sauver et nous verrons qu'il va besoin d'un dialogue donc nous allons un dialogue réduire tout choisir le dialogue nous allons créer un nouveau dialogue ok donc ce sera tag dialogue tuto19 angbi ok tuto19 angbi ok donc que je sais ce qui va se passer ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est créer un dialogue vrai ok donc nous allons choisir des variables éventuellement nous pouvons ajouter des rôles aussi si vous voulez laisser votre joueur ou peut-être nous pouvons donc nous allons faire un rôle appelé bon avec quelque sorte de bon nous avons ce nous avons altruisme nous avons un autre peut-être un clérif pourquoi pas et 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 ici c'est l'advenger et nous allons ajouter un autre donc ce sera le grumpy ok grumpy sera éventuellement mercenari et éventuellement dwarfs a grumpy ok 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 nous avons aussi quelqu'un pragmatique et éventuellement quelqu'un un peu violent ok donc nous avons ce rôle mais vous pouvez ajouter beaucoup plus maintenant nous avons besoin une variable pour ce dialogue ok et nous avons besoin d'autres variables pour vérifier si l'empc est neutre ou hostile ok donc maintenant nous allons continuer d'installer notre dialogue ok peut-être un troisième et et ensuite c'est ça je pense que nous sommes bon donc nous allons créer maintenant nos deux variables avant de continuer notre dialogue donc tag var tuto19 dialogue ok et on peut aussi faire un autre tag var tuto19 hostile ok donc si c'est 0 c'est pas hostile si c'est 1 c'est hostile ok très simple donc ce qu'on va faire c'est créer un monstre donc éventuellement on peut utiliser celui ok le shadow je ne sais pas comment c'est appelé en anglais donc tag monstre shadow de angbi ok ou on va appeler tuto19 aussi donc on va le rappeler mais ce sera le shadow d'angbi angbi qui va se rendre très mal un b ok donc on va voir que le ghost est hostile et commencer un combat donc la partie tricte est de sélectionner un monstre qui est cohérent avec votre NPC donc vous avez le même NPC slash monstre ou votre histoire va se faire avec ce que vous pouvez faire avec le Dungeon Maker c'est quelque chose que je recommande souvent c'est plus facile de faire ce que vous pouvez faire avec le Dungeon Maker au lieu d'essayer de faire ce que vous voulez ok donc vous avez de d'essayer d'essayer entre les deux concepts ok donc c'est beaucoup de ok dans ma sentence bien allons voir notre dialogue donc maintenant nous avons notre variable variable est pour dialogue ici c'est le tuto idéal ok juste pour vérifier si nous avons déjà parlé avec le avec le NPC ok et nous allons ajouter un troisième donc la première fois que nous avons rencontré l'NPC hello ghost où est-ce vous ok je suis bien je ne suis pas capable de tuer encore c'est let's see next time ok so we will speak with this ghost and then move the variable so that we won't have the same dialogue again next time ok so we have to move the variable and call it one instead of zero ok so first meeting variable is zero and then hello ghost or are you etc once this is done we will speak again because the variable is now one ok I want you to to check the the tutorial about variables and dialogues and stuff if you need more help with this but basically this is this is it so or you again do you want to fight or what ok so this is a very cheap dialogue let's see so and we will add then a choice ok so I really want you to take care to warn your players before doing this kind of stuff so fight let's see well you can add a bit of sentence then fight let's see insert insert your trash talk here ok fight ok so with this the player will know that if he pick this sentence then he will have a fight and the good role okay so here we live here we fight one thing that we want to add is another sentence because if we live either you you can allow the player to redo this this deal tree ok in order to have a second chance to fight if you want but you can also move to the next branch ok because you choose to not fight and then the ghost is maybe saying oh you're cool you don't want to fight ok what we will do here is to just if we leave then the 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 dial is close ok and because we don't change the variable then we will speak again ok and we will end here as well because it will never be ok et puis nous avons besoin d'une autre sentence pour trigger la variable si le joueur choisit de la combattre ok donc ok, nous allons la combattre et là nous changeons la variable avec la variable que nous choisissons ici hostile, ok, nous le tournons à 1 et puis nous pouvons finir la discussion ok, donc c'est fait pour le dial ce que nous devons faire maintenant est de sélectionner notre map ok et nous ajoutons le dial ici donc nous allons essayer sans faire autre chose bien sûr, cela ne va pas trigger rien, mais nous allons le voir juste après ok, pour compléter la chose, la première chose, nous allons vérifier le dialogue est-ce que c'est ok ? ok, tout va bien, donc ongbi, c'est la première fois que nous avons parlé avec lui hello ghost, où est-ce que vous ? je suis bien, je n'ai pas voulu te tuer, on va voir la prochaine fois ok, et maintenant, nous voulons parler à lui de nouveau et nous devons avoir un autre dialogue ok, ou vous de nouveau ? vous voulez combattre ou quoi ? on va voir et ici, nous pouvons avoir la choix de combattre ou de vivre ok, ce que nous voulons tester, c'est que si nous voulons, nous pouvons parler de nouveau ? en fait, je pense que nous pouvons ou vous de nouveau, vous voulez combattre ou quoi ? on va voir, ok, donc que le joueur a plusieurs chances de peut-être laisser cette quest pour une autre fois, faire quelque chose d'autre, je reviens et toujours trigger la combattre, mais bien sûr, vous pouvez vous mettre un autre arbre de l3 et tout ça, c'est tout à fait pour vous maintenant, nous allons combattre ok, nous allons combattre, alors la variable est changée, mais parce que nous n'avons pas d'une autre chose, rien ne se passe, donc c'est ce que nous allons faire maintenant nous avons fait la fondation de cette de cette feature, si nous pouvons le dire et maintenant, nous devons le faire complet et trigger une combattre donc, ce qui va se passer, c'est que nous allons choisir les activateurs ok, nous avons besoin d'une variable activateur ok et nous allons choisir notre variable hostile ok, et si c'est une, quelque chose va se passer ok, pour maintenant, nous devons juste de faire ça nous allons choisir des activateurs créatures destroyer ok nous allons faire ce le même nombre que notre NPC parce que l'NPC va se tourner en un monstre donc l'NPC doit être tué et détruié par l'activateur ok donc nous allons lier à cela ok quand la variable se tourne en 1 alors, elle va trigger l'activateur de killmonster ok et parce que l'activateur de killmonster est 1 alors, cette NPC va mourir maintenant, nous allons aussi besoin d'autre chose c'est le monstre donc, nous placez un monstre dans la bonne orientation ok nous allons unchecker l'apparition automatique ok nous n'avons pas l'apparition nous n'avons pas l'apparition quand la map est installée ok nous allons choisir notre monstre custom donc, c'est l'Evil Angby nous n'avons pas besoin surtout un groupe d'Ang counter mais, si vous voulez vous pouvez ajouter un ça ne coûte rien ok donc, c'est notre monstre invisible que nous allons mettre sur le haut de l'angby donc, l'angby c'est le servando trick encore ok vous sélectionnez l'angby laissez le mouse puis cliquer sur le milieu de l'icône et garder le clic juste presser le mouse un peu ok pour que vous ayez ce clic puis encore en gardant le bouton gauche presser escape et l'activateur disparaît ok donc c'est normal qu'il disparaît mais quand nous allons relâcher la map il sera là donc maintenant que la boxe est gratuite nous pouvons place ici l'Evil Angby et ce qu'on va faire c'est aussi activer cette créature quand toujours la variable va tourner à 1 ok donc deux choses vont arriver la créature va mourir l'empc et va être remplacée par ce monstre que nous créons bien sûr nous allons aussi ajouter quelque chose pour ajouter un flavor so where my yeah activated knowledge ok this one i know that all is in french ok but the icons are the same no matter the language you used in your dungeon maker so we will make it model knowledge ok so Evil Evil Angby you see the eyes of the ghost turning red and the shades fulfill the space good and be present anymore ok so we have our text here the purpose of this text is just to hide what will happen ok and of course add a bit of flavor if you want for the lore one thing that we can do is also make sure that the text is first ok and ok first the text second the destroyer npc and third the activation of the monster ok so let's see what happen now let's talk again and we will uh buzzer this uh this ghost you want to rest in peace with us let's fight okay let's fight then okay so we have seen the the change but if you want you can also add some uh some delay uh activator in order to make the kill uh npc and uh and the monster appearance uh a bit later but you will have to add more text so that the player will uh will stay for six seconds in this uh in this panel okay so then this is good we have the evil and be here the good and be is gone forever and we have turned our npc into a monster okay so uh i think we are good with this you can of course because you have the the dialogue and stuff and the variable you can link this to any kind of quest you want um i think uh i think we are good with this uh with this tutorial if you need some more information or what uh do not hesitate to uh to use the the comment uh below or uh to uh join us into the official uh solasta sorry discord and uh and uh chat with the the other creators if you want see ya soon guys for another tutorial i don't know which one it will be but there will be probably see ya